... C'est un réchômé d'Inchad qui fonctionne au kérosène. Cet équipement conçu à la réalité tchadienne est pratique et accessible en tout temps et tout lieu. Oeuvre de Mamanoura Bacar, le réchaud Toumaï est inventé pour limiter la coupe abusive du bois. Un plus dans la lutte pour la protection de l'environnement. Ce réchaud a une capacité de 5 litres maximum. Ça veut dire que l'utilisateur peut mettre moins de 5 litres, comme par exemple un quart de litre, un demi-litre ou bien 5 litres. De toutes les façons, ça donne la même intensité du feu. C'est un équipement sans mèche, sans produit. C'est-à-dire qu'un équipement qui ne souffre pas de maintenance, de problèmes de maintenance. Et tout est en fer et fabriqué ici au Tchad. C'est dans ce cadre que la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale s'est rendue à l'usine pour voir et juger l'utilité de cet outil. Voici l'image que présente l'usine. Depuis 2009, tout est aux arrêts. La SHT, après avoir acheté le brevet et après avoir visité également l'usine, ils ont dit qu'on arrête la production, qu'on libère les employés pour qu'on déplace l'usine jusqu'à leur site de la SHT au niveau du Farcha. C'était ainsi convenu et on a attendu depuis trois ans et jusqu'à là, rien n'est fait. Après avoir visité des fonds encombre de l'usine, la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale plaide pour la relance de l'usine. Nous avons trouvé que c'est très intéressant et surtout pour le monde rural et en dehors des grandes villes et même dans les grandes villes. C'est le plus doyen encore au gouvernement pour revoir avec le propriétaire et trouver une solution pour vulgariser cet outil. Hormis la protection de l'environnement, cet équipement à entendre les promoteurs aura un impact positif sur l'économie. Puisqu'il fonctionne au kérosène, ce réchaud promouvra les produits pétroliers de la raffinerie d'N'Djamena.